Être préfète en 2019, je pense que le fond de la mission elle-même, c'est servir et être utile. C'est à la fois les invariants du métier, défendre la loi, défendre les valeurs républicaines sans jamais faillir, expliquer, aimer les gens, comprendre, s'adapter, voilà, ça c'est des invariants du métier, hier comme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est évidemment représenter l'État, j'irai même plus loin, être préfète ou sous-préfète aujourd'hui, c'est incarner l'État. Je crois qu'il faut avoir le goût du terrain, arriver avec un regard relativement candide sur un certain nombre de dossiers, tout en ayant conscience que ces dossiers sont souvent complexes, qu'il y a une forte attente des acteurs locaux. C'est vraiment être le représentant dans le département, dans l'arrondissement, le recours aussi, c'est surtout faire avancer un territoire, appliquer bien entendu les politiques du gouvernement, mais en les adaptant à ce territoire en particulier avec la volonté de le faire progresser, de le développer, de le faire évoluer. Être sous-préfète en 2019, ça signifie accepter aussi la place de l'État, qui est dans un réseau de partenaires. Aucune politique publique aujourd'hui ne se conduit seule, donc il faut travailler avec les élus, il faut travailler avec la sphère associative, avec le secteur privé, et tenir compte aussi de ces éléments particuliers qui émanent des territoires. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui se transforment dans la société, qui ont forcément un impact sur notre métier et sur la façon de le faire. L'information continue, le fait que les gens attendent une réponse personnalisée, le besoin que les gens ont de remettre en cause tout le temps la légitimité de la décision, tout ça, ça nous oblige, je crois, à mieux expliquer, concerter davantage, faire plus d'efforts pour trouver la voie du compromis, et donc parfois aussi être créatif, tester des nouvelles façons de faire. On est les garants de l'équité de la République sur l'ensemble du territoire, et c'est une mission très noble, et je suis fière de pouvoir l'assumer.